en dessous de l'eau, en dessous de la terre et de découvrir. Alors maintenant découvrir c'est bien sympa mais c'est juste de le faire pour soi. Il manque quelque chose et dans une autre partie de ma personnalité ou de ma façon dont j'envisage la vie, c'est de le partager. Alors au départ je l'ai partagé beaucoup en travaillant sur des documentaires notamment pour l'Office National du Film du Canada et puis à un moment donné c'est de se dire ouais c'est bien, on fait un film, on met sur grand écran, on applaudit et puis après c'est un petit peu comme un accouchement, postpartum, qu'est-ce qu'il se passe, on a un vide épouvantable. Et à un moment donné comment je peux partager différemment avec un contact j'irais plus direct et qui va avoir un impact un peu différent et c'est notamment à travers des conférences. Donc je donne maintenant beaucoup beaucoup de conférences aussi bien pour des grandes entreprises, des organismes gouvernementaux que l'université du troisième âge et puis les écoles pour aller rencontrer les gens, leur dire voilà mon expérience peut-être que vous la trouvez super etc machin et en même temps qu'est-ce que cette expérience-là, qu'est-ce que de se dire oui c'est possible de faire les choses, c'est possible de s'engager pour au final aller à la rencontre de la nature, à la rencontre de l'environnement pour trouver une meilleure harmonie et au final être un peu plus heureux.